bonjour à vous dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment faire donc une étoile là je vous ai fait un échantillon mais je vous dis dans la vidéo vous pouvez faire une magnifique couverture en continuant le même procédé que je vais vous montrer vous pouvez en faire une nappe très très grande nappe puisque c'est le procédé exactement le même un magnifique tapis c'est vraiment à vous de voir en fonction là je me rends compte que j'ai fait que deux tours au milieu j'aurais peut-être dû en faire un troisième donc vous verrez pour bien marquer la première étoile du milieu qui n'est pas spécialement bien marqué donc au lieu de faire deux comme je vais vous montrer faites un troisième de la même couleur en tout cas pour le premier et l'étoile sera peut-être un petit peu plus marqué voilà ce que je vais vous montrer alors pour faire cette belle étoile comme vous pouvez la faire en couverture ce qui est magnifique vous pouvez la faire également en tapis vous pouvez la faire en nappe moi je vais la faire en nappe puis comme on est à la période de noël j'ai à nouveau décidé de faire des belles couleurs pour noël j'ai pris du mon coton préféré le fil coton 3 de fil d'art avec l'aiguille de crochet numéro 3 vous verrez elle est très facile à faire très simple et surtout elle est vraiment très 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 belle j'en ai fait un déjà un tapis pour chez moi j'ai déjà également une nappe et là je vais en faire une autre alors vous prenez donc la couleur que vous voulez en fonction de ce que vous voulez en faire on va faire un cercle magique cercle magique vous mettez bien votre fil dans ce sens là vers vous vous tournez autour de vos deux doigts avec votre fil vous passez derrière chercher votre fil vous le ramenez à l'avant là on tire un peu pour ça tienne on enlève juste le doigt et on l'accroche on se retrouve avec un petit cercle comme ça là on va faire trois mailles en l'air donc une deux trois qui compte comme notre première bride on va faire un jeté là on va travailler à l'intérieur de ce petit cercle du côté où il ya les deux fils donc vous rentrez bien dans votre cercle vous allez chercher votre fil vous le ramenez et là vous faites votre bride un jeter les deux premiers un jeter les deux suivants si votre boucle est trop grande vous tirez juste un tout petit peu sur le fil là pour qu'elles soient un peu plus petites donc plus facile à travailler ensuite vous refaites un jeté vous retournez à nouveau dans le cercle vous refaites une bride donc avec les trois maillons l'air de départ on a déjà trois brides un jeté vous retournez bien dans votre espace dans le cercle vous ramenez votre fil un jeté les deux premiers un jeté les deux derniers et vous allez faire ce même principe jusqu'à ce qu'on ait 20 brides à l'intérieur du cercle en comptant bien les trois de départ les trois maillots l'air de départ voilà donc je vous laisse faire vos 20 brides on se retrouve après alors dès que vous avez terminé vos 20 brides dans le cercle on tire un peu sur notre crochet notre fil là on va attraper le petit fil ici qui pend que l'on a laissé et on va tirer dessus pour fermer le cercle pour pas laisser ce trou au milieu donc vous tirez tranquillement dessus vous reprenez votre crochet et là on va compter une deux trois la troisième maille pardon troisième maille de la première bride on va fermer avec une maille coulée on va faire trois maille en l'air qui vont compter comme notre première bride un jeté vous revenez dans le même espace des trois mailles en l'air et vous faites deux brides de plus à l'intérieur donc une dans le même espace une deuxième ensuite vous comptez une on passe la suivante on va dans la deuxième on fait une maille serrée un jeté on passe la première on va dans la deuxième et on va faire trois brides une trois brides donc dans le même espace deux trois mailles de séparation vous revenez dans le même espace et vous refaites trois brides une deux et dans le même espace une troisième vous passez la prochaine maille vous allez dans la deuxième vous faites une maille serrée un jeté vous passez la première vous allez dans la deuxième et vous refaites trois brides trois mailles de séparation une deux trois vous revenez dans le même espace et vous refaites trois brides une deux trois trois vous repassez la première qui est cachée derrière vous allez dans la deuxième vous faites une maille serrée un jeté vous passez la première vous allez dans la deuxième et vous refaites les trois brides une deux trois trois mailles de séparation vous revenez dans le même espace et vous refaites trois brides une deux ensuite donc on passe la première qui est cachée derrière parce qu'on a mis beaucoup de brides on va dans la deuxième on fait une maille serrée un jeté on passe la première on va dans la deuxième on refait trois brides une deux trois trois mailles de séparation vous revenez dans le même espace vous refaites trois brides une deux trois là donc on passe la première qui est cachée malheureusement derrière on la voit pas on va dans la deuxième on fait une maille serrée un jeté donc on passe la première la deuxième fait partie des trois premières qu'on a fait ici au départ donc vous allez dans le même espace on a fait les trois brides de départ ici et vous allez rajouter trois brides une deux trois vous allez faire vos trois mailles de séparation une deux trois et vous allez compter une deux à la troisième maille de la première brides vous fermez avec une maille coulée voilà comme ça on se retrouve donc avec nos cinq nos cinq petits pics de notre étoile moi c'est là où je vais changer de couleur donc là après ma maille coulée j'ai coupé mon fil je vais faire une dernière maille en l'air je tire et ça me fait déjà mon noeud ensuite je vais aller chercher mon fil à l'arrière pour le ramener enfin plutôt de chercher passant par derrière comme ça ensuite j'ai vraiment plus qu'à le cacher alors je vous conseille quand vous changez de couleur parce que sinon ça risque d'être compliqué j'ai vu avec le poncho c'est quand vous changez de couleur c'est de toujours commencer dans un angle ça sera beaucoup plus simple pour vous ce sera beaucoup plus simple à faire alors là je vais mettre le vert alors vous prenez votre nouvelle couleur vous vous accrochez dans n'importe quel pic de votre de votre étoile donc je fais d'abord le noeud initial il veut pas voilà j'ai laissé une bonne longueur comme à chaque fois pour mieux pouvoir le cacher ensuite je vais aller dans n'importe quelle pointe de mon étoile je rentre à l'intérieur de la pointe je ramène mon fil et je ferme avec une maille coulée je tire bien pour bien serrer tout ça ensuite on va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride une deux trois en même temps le fil vert je vais le coincer avec moi à l'intérieur de cet espace je vais faire deux brides de plus ce qui va nous en faire trois au total on va faire trois mailles de séparation on retourne dans le même espace et on refait trois brides une deux trois ça c'est ce qu'on va faire à chaque fois qu'on sera dans les dans les angles on va exactement faire la même chose c'est reproduire l'angle ensuite on va faire un jeté ici nous avons là la première bride on va faire donc une bride dans la première bride une bride dans la deuxième ensuite on va passer la première la deuxième on va aller dans la deuxième qui descend de ce côté là donc une deux on va aller dans la deuxième en descendant de la gauche ici donc on va en faire une avant l'angle une deuxième avant l'angle et dans l'angle vous refaites l'angle donc trois brides on tire un peu parce qu'il faut encore en rajouter trois mailles de séparation vous revenez dans le même espace et vous refaites trois brides vous verrez elle est super facile à faire c'est rien de compliqué deux trois donc ce qu'on a fait de l'autre côté on va le refaire ici aussi on tire un peu parce que la première bride est toujours cachée donc dans la première bride on fait une bride dans la deuxième bride dans la deuxième bride on fait une bride voilà on va on passe donc une deux trois on va dans la quatrième donc la deuxième en partant de votre gauche j'espère que c'est clair c'est pour ça que je vous montre bien les images au cas où donc on passe bien une deux trois on va dans la quatrième donc la deuxième avant le nouvel angle et on fait une bride la suivante on fait une bride dans l'angle vous refaites l'angle trois brides une deux trois vous tirez un peu trois mailles de séparation on retourne dans le même espace et on refait nos trois brides une deux trois on va dans la première bride on fait une bride on va dans la deuxième on fait une bride on passe une deux trois on va dans la quatrième maille on refait une bride dans la suivante une bride dans l'angle on refait l'angle trois brides trois mailles de séparation on tire un petit peu pour faire de l'espace on refait trois brides à l'intérieur une deux trois première bride une bride deuxième bride une bride on passe une deux trois on va dans la quatrième on reprend exactement la même chose donc une bride ensuite une deuxième bride dans l'angle vous refaites l'angle trois trois mailles de séparation vous tirez un peu vous retournez dans le même espace vous refaites trois brides une deux trois donc dans la première qui est toujours un petit peu cachée malheureusement vous en faites une dans la deuxième vous refaites une bride vous passez donc une deux trois à la quatrième vous faites une bride dans la suivante une bride et là vous comptez une deux trois à la troisième maille de la première bride vous fermez avec une maille coulée ça nous donne déjà un très beau début d'étoile donc moi je vous avais dit que je vais faire deux tours de chaque vous pouvez faire un tour changer de couleur faire quatre tours ça vous de voir alors comment on a terminé ici on va simplement aller dans la prochaine maille et faire une maille coulée car c'est beaucoup plus simple d'entamer toujours par un angle et vous allez dans l'angle vous faites une maille coulée donc vous aurez compris que dans l'angle on va refaire la même chose que les ongles donc une deux trois mailles en l'air qui font notre première bride on rajoute deux brides de plus pour avoir un groupe de trois brides on va faire nos trois mailles de séparation faire un petit peu d'espace et dans le même angle on refait nos trois brides une deux trois au rang précédent on avait fait deux brides qui descendaient on avait passé trois au milieu et deux qui montaient dans l'autre sens ici à chaque fois on va augmenter de deux brides de plus ce qui veut dire que le rang précédent on avait fait deux ici on va en faire quatre donc vous faites un jeté vous allez dans la première bride vous faites une bride donc une dans la suivante une deuxième deux dans la suivante une troisième trois dans la suivante une quatrième si on a fait quatre brides pour descendre si on peut dire ça on doit faire quatre pour monter donc si on compte ça serait une deux trois quatre donc vous passez la première bride vous passez la deuxième vous allez dans la troisième et vous refaites la même chose donc une bride dans la suivante une bride dans la suivante une bride et dans la dernière une bride donc si on regarde bien parce que le principe va être le même sur tout votre travail on passe les deux du milieu et on fait en brides ce qui monte ici on avait fait quatre là on va en faire quatre donc dans l'angle vous refaites l'angle tout simplement trois brides donc une deux trois vous faites vos trois mailles de séparation on tire un petit peu on revient dans le même ongle et on refait trois brides à l'intérieur une deux trois ce qu'on a fait d'un côté on va le faire de l'autre donc un jeté vous allez dans la première bride vous faites une bride dans la deuxième vous faites votre deuxième bride dans la suivante la troisième dans la suivante la quatrième on passe donc toujours la dernière bride du côté droit et on passe la dernière bride ou la première du côté gauche donc vous faites un jeté vous passez donc la dernière de votre côté droit et la première de votre côté gauche et vous allez dans la deuxième ou là logiquement vous avez de nouveau quatre brides pour arriver dans l'angle donc une deux trois et la quatrième dans l'angle vous refaites l'angle et rien qui change donc trois brides trois trois mailles de séparation vous tirez un peu juste pour faire de l'espace dans le même angle vous refaites vos trois brides une deux trois un jeté dans la première bride qui est toujours cachée on fait une bride on fait une bride deux deux trois et la quatrième donc dans l'angle vous refaites l'angle et vous faites tout votre tour de cette façon là on se retrouve dès que vous avez fini avec une maille coulée dans la troisième maille de la première bride pour faire une autre couleur ensemble donc j'ai déjà coupé mon fil je l'ai passé derrière je le cacherai par la suite je viens de me rendre compte d'une chose c'est que vous pouvez donc en restant sur cette petite base je dirais que comme ça faire de très beau comment dire ça faire une maille chaînette du nombre de maille chaînette que vous voulez le passer à l'intérieur puis faire simplement des jolies guirlandes rien qu'en étoile bon ça c'était au passage donc je reprends ma deuxième ma troisième couleur plutôt je fais mon nœud sinon vous pouvez vous montrer une autre façon vous rentrez dans votre dans n'importe quel angle de votre étoile vous faites entrer votre fil et puis là vous pouvez très bien c'est faire un nœud si c'est peut-être un peu moins compliqué vous faites un nœud sans trop forcer le premier et un deuxième pour bien tenir donc c'est une autre façon aussi de faire ensuite vous retournez dans votre espace vous ramenez votre fil et là on va faire nos trois mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride donc une deux trois l'angle vous allez refaire l'angle profitez pour accrocher votre fil en même temps que vous faites vos brides donc je fais mes deux brides de plus une deux les trois mailles de séparation deux trois je retourne dans le même espace où je refais mes trois dernières brides pour faire l'angle donc une deux trois ici donc on va faire la même chose sur le rang précédent on va faire bride sur bride on va passer la dernière bride du côté droit et on va passer la dernière bride du côté gauche donc un jeté on va dans la première bride on fait une bride le rang précédent on avait fait combien déjà ? on avait fait 6 donc là logiquement on devrait faire 8 donc une deux trois quatre cinq six ah non pardon le rang précédent on avait fait 4 c'est pour ça que je me disais j'avais fait une bêtise non on avait fait 4 brides passer la cinquième passer la dernière de ce côté et la première de l'autre côté donc automatiquement tout chaque rang va monter de deux brides de plus vu qu'ici le rang précédent on avait fait 4 automatiquement c'est logique ici on va en faire 6 deux, quatre, six un jeté vous passez donc la dernière bride de votre côté droit vous passez la première bride de votre côté gauche vous allez dans la deuxième et vous refaites la même chose dans l'autre sens donc une deux trois quatre cinq six dans l'angle vous refaites l'angle il n'y a rien de compliqué donc une deux trois 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 mailles de séparation vous retournez dans votre angle vous refaites trois brides de plus donc une deux trois là vous redescendez j'appelle ça redescendre donc avec des brides sur brides une vous passez toujours la dernière bride de votre côté droit et passez toujours la première bride du côté gauche donc là je suis à la dernière si je ne me suis pas trompé j'en ai fait 6 2 4 6 c'est bon je passe la dernière bride de mon côté droit je ne travaille pas la première du côté gauche je vais dans la deuxième et je refais pareil bride sur bride jusqu'à ce qu'on arrive dans l'angle où on refait l'angle dans l'angle donc vous refaites l'angle trois brides à l'intérieur trois mailles de séparation et toujours dans le même espace vous refaites votre bride voilà je vais vous laisser finir tout votre tour de cette façon là je vous attends on se retrouve quand on a fermé avec une maille coulée dans la troisième maille de la première bride je vous remontre un dernier tour parce qu'après je pense vraiment que c'est dommage que je vous fasse une vidéo qui va durer plus d'une heure alors que le principe est exactement le même la seule chose qui va changer à chaque tour il n'y a qu'une seule chose qui va changer c'est que vous aurez toujours après avoir fait votre angle vous aurez toujours deux brides de plus à faire ici le seul point de repère pour ne pas vous tromper c'est ce que j'ai dû faire autrement je m'en sortais pas c'est que vous vous dites que la dernière bride de votre droite quand on descend vous la travaillez pas et la première bride sur votre gauche quand on remonte vous la travaillez pas c'est tout c'est vraiment le seul repère à prendre alors je laisse terminer votre tour je termine le mien on se retrouve pour faire un deuxième tour ensemble voilà donc là j'ai terminé mon tour en rouge je vous remontre un dernier tour donc quand vous terminez en maille coulée sur la troisième maille de la première bride ensuite vous avancez en maille coulée jusqu'à la pointe de l'étoile ici vous allez refaire la même chose vos trois mailles en l'air une deux trois qui vont compter comme une première bride et dans l'angle donc vous refaites l'angle comme on vient de le faire jusqu'à présent ce qui veut dire que vous faites trois brides trois mailles de séparation et toujours dans le même espace vous refaites trois brides 1, 2, 3 là vous n'avez pas besoin de compter combien de brides faire ou pas faire vous allez simplement faire une bride dans chaque bride mais vous ne travaillez pas la dernière de votre côté droit donc là où on vient de commencer plus besoin de compter quoi que ce soit si vous prenez ça comme repère donc là je suis à l'avant-dernière on voit bien si d'un coup vous savez plus où est la dernière ou pas c'est celle qui se termine avant l'espace tout simplement là on voit bien donc celle-là c'est la dernière qu'on ne va pas travailler la première de l'autre côté on ne la travaille pas on passe dans la deuxième et on refait la même chose bride sur bride jusqu'à l'intérieur de votre angle dans votre angle vous refaites donc votre bride une, deux, trois, vos trois mailles de séparation vous retournez dans votre espace vous refaites vos trois brides on tire un peu pour voir la première bride donc là vous refaites pareil bride sur bride jusqu'à l'avant-dernière on passe la dernière bride du côté droit on passe la première bride du côté gauche et on refait exactement la même chose sur tout ce tour je vais vous laisser terminer votre tour de cette façon-là on se retrouve ensuite pour que je vous réexplique une dernière fois comment continuer votre étoile donc ensuite vous coupez, vous terminez donc avec la maille coulée vous coupez votre fil, là je vais vous montrer ce qu'on coince à chaque fois qu'on fait les brides comme ici ce fil-là fait partie de celui qu'on a coincé vous n'avez plus besoin de faire grand chose juste le couper celui par contre on fait avec lequel on termine c'est pour ça que je laisse toujours un bon bout de fil à la fin c'est qu'ensuite je vais le passer je vais le cacher au plus loin sur toutes les brides que je puisse comme ça, ça ne se voit pas voilà, vous allez au plus loin qu'il est possible vous coupez et vous retournez donc votre étoile est magnifique très belle donc à partir de maintenant vous avez compris c'est pour ça que moi je vais m'arrêter à mon petit échantillon que c'est exactement le même principe de tout ce qu'on vient de faire ici il n'y a absolument rien qui change si ce n'est qu'ici à chaque fois vous aurez toujours deux brides de plus il faut toujours passer l'avant-dernière et la première c'est tout donc vous pouvez en faire une magnifique couverture pour le lit d'un enfant un chemin de table une très très belle nappe, très grande nappe moi je l'ai en tapis qui est aussi très beau voilà donc j'espère que ma petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt